Bienvenue dans l'Actuator Academy LINAC sur les vérins industriels. Je suis Hunter. Dans cet épisode, nous parlerons des électroniques intégrées, de leur fonctionnement et de leur impact sur les performances d'un actionneur LINAC. Les circuits imprimés, appelés aussi PCB, utilisés dans les actionneurs LINAC, sont de trois types offrant chacun différentes fonctions. Ces types sont une carte basique pour un pilotage de l'actionneur en rentrée et sortie, avec des informations fin de course et quelques autres retours d'informations de position. Puis, il y a les solutions IC ou contrôleurs intégrés, intégrant un pont en H et offrant de multiples possibilités de configuration des sorties, et des fonctionnalités comme l'analyse de l'état de fonctionnement. Les versions bus disposent des mêmes caractéristiques que les solutions avec contrôleurs intégrés, mais sont en plus compatibles avec les protocoles CAN, LIN ou mode bus. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les versions IC et bus, et les fonctionnalités qu'elles ont en commun, car il s'agit des options les plus utilisées dans les vérins LINAC. Nous débuterons par la fonctionnalité basique de positionnement et le pont en H, puis nous verrons les fonctions de sécurité pour le vérin et son application, dont le filtre du signal hard bit, la mesure du courant et de la température, et démarrage arrêt progressif. Enfin, nous aborderons la protection CEM, y compris les fonctions de protection contre les surtentions et l'inversion de polarité. Commençons par le positionnement. L'une des choses les plus importantes à savoir sur un vérin est sa position et où vous voulez qu'il aille. Pour déterminer la position physique d'un actionneur, on utilise des capteurs à effet Hall pour compter le nombre d'impulsions par tour de tige. C'est un peu comme gravir une échelle et calculer votre position d'après le nombre d'échelons montés au lieu de regarder en bas. Le pont en H intégré offre une grande variété d'options de pilotage, comme la vitesse et la rampe, dont nous parlerons plus tard. Voici le pont en H et au centre l'alimentation aux bornes plus et moins du moteur. Quatre interrupteurs, dans ce cas des transistors, sont branchés sur l'alimentation en haut et en bas du pont en H. Ces transistors remplacent la fonctionnalité des relais mécaniques. Le pont en H contrôle simplement les mouvements d'entrée et sortie d'un actionneur. Sous tension, deux des transistors doivent être activés pour que le courant circule en diagonale, en passant par le moteur et le faisant tourner dans un sens. Si vous souhaitez obtenir la capacité maximale d'automaintien de votre vérin, les fils doivent être court-circuités en l'absence de mouvement. Les cartes IC et bus le font par défaut. Mais vous devez continuer à alimenter la carte électronique si l'automaintien est requis. Le PCB LINAC possède des fonctionnalités spécifiquement destinées à protéger la machine sur laquelle l'actionneur est monté. L'une d'elles est le signal hard-beat assurant le bon fonctionnement de l'électronique. Il fonctionne en mesurant un signal du microcontrôleur similaire à celui-ci. Dans le cas où le microcontrôleur s'arrête et n'envoie pas le signal, le signal hard-beat change et fait réagir la logique de commande et stoppe tous les transistors du pont en H, arrêtant ainsi l'actionneur. Les PCB IC et CAN disposent d'une fonction de mesure de courant afin de protéger l'électronique du PCB. À la suite du pont en H, il y a un shunt de mesure qui mesure le courant à travers un amplificateur. L'amplificateur augmente le signal obtenu et l'envoie au microcontrôleur qui mesure l'intensité circulant dans le pont en H. Si le courant augmente au-delà d'un seuil prédéfini, le microcontrôleur envoie un signal au pont en H. Celui-ci coupe l'alimentation de l'actionneur et protège les transistors de la carte d'une surintensité. Une autre façon de protéger la carte ainsi que l'actionneur et son application est de démarrer progressivement, comme pour accélérer en douceur en voiture plutôt que de mettre pied au plancher. Mais avant d'approfondir sur le démarrage progressif, voici le PWM, la modulation de largeur d'impulsion en comparaison à la régulation linéaire. Avec un pont en H, il n'est pas possible de modifier la tension moteur pour en modifier la vitesse. Donc, pour ajuster la vitesse du moteur, le contrôleur via PWM est introduit. Le PWM allume et éteint le moteur rapidement et le rapport cyclique de la forme d'onde PWM est proportionnel à l'énergie moyenne contenue dans les impulsions. Le démarrage progressif ressemble à ça. Regardons un signal PWM. Ici, le vérin est à vitesse maximale et ici, le vérin est à l'arrêt. Avec le PWM, voici à quoi correspond une demi-vitesse à cause de l'énergie combinée. Ceci correspond à un quart de la vitesse. Si nous commençons avec un rapport cyclique faible comme ici et que nous l'augmentons progressivement comme cela, nous démarrons progressivement l'actionneur. Le démarrage progressif offre plein d'avantages, comme la réduction du courant au démarrage. Si non contrôlé, ce type de pic peut stresser les composants mécaniques du vérin et réduire sa durée de vie. Il existe aussi une fonction d'arrêt progressif sur les cartes électroniques IC et bus. L'arrêt progressif fonctionne comme le démarrage progressif. On diminue graduellement le signal plutôt que de l'augmenter. Ceci est un exemple du pilotage PWM pour le démarrage et l'arrêt progressif sur un actionneur. La séquence d'arrêt progressif doit durer 300 ms ou plus. En deçà, ce peut être considéré comme un arrêt brutal. Nous limitons ce paramètre à 300 ms ou plus pour éviter que l'inertie du moteur ne génère un pic de tension vers l'alimentation provoquant son arrêt. L'énergie excédentaire d'un arrêt progressif est transférée à un condensateur sur le PCB. Avec un arrêt brutal, l'énergie excédentaire transite via les transistors du pont en H en court-circuitant le moteur. Un court-circuit ressemble à ceci. Par sécurité, deux capteurs de température surveillent la température du pont en H et la température ambiante dans l'actionneur. Si la température dépasse un certain niveau, l'actionneur s'arrête. Quand la température revient dans la limite, le vérin fonctionne à nouveau. Cependant, si la température descend sous le point de congélation, il faut augmenter la puissance pour qu'il fonctionne. Dans de tels cas, le PCB augmentera les limites actuelles pour permettre le mouvement. La décharge de charge protège le PCB si la tension sur le PCB augmente à un niveau dommageable pouvant griller le PCB. Pensez aux phares reliés à une batterie chargée par un générateur. Si vous éteignez les phares, une surtention temporaire peut apparaître. Pour les actionneurs LINAC, le niveau de charge est prédéfini à 45 volts. Si la tension dépasse 45 volts, l'électronique du PCB sera coupée. Une autre fonctionnalité du PCB concerne la polarité. Même si les fils d'alimentation sont mal branchés, cela n'endommagera pas le vérin. Voilà quelques-unes des fonctions des PCB LINAC IC et BUS. En cas de question sur les PCB de vérins linéaires électriques, contactez LINAC France. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mete'... Anch'a vous devez. Merci beaucoup.